Aujourd'hui les amis dans cette vidéo je vais vous présenter mon compte principal sur Blox Rui Et oui les gars dans la dernière vidéo je vous avais montré mon compte Youtube tout simplement Et du coup sur ce compte là et ben j'ai quand même beaucoup plus de choses que mon compte Youtube Vous allez le voir j'ai plus de fruits permanents, j'ai peut-être un peu plus d'armes je sais pas J'ai plus de fruits non permanents, enfin bref vous allez voir quand même que j'ai quand même plus de choses Et j'ai surtout aussi mis beaucoup plus d'argent sur ce compte, vous allez voir à peu près à la fin combien d'eurobucks j'ai mis sur ce compte Du coup les amis sans plus tarder c'est parti ! Du coup les amis on commence tout simplement par l'argent et comme vous voyez j'ai 8 millions donc du coup j'ai un peu moins d'argent C'est normal aussi parce que j'ai moins farmé sur ce compte là, j'ai passé plus de temps à farmer sur mon compte Youtube pour faire des raids etc Enfin pour faire des upgrades pour les vidéos, du coup sur ce compte j'ai quand même moins d'argent mais j'ai peut-être Bah non ok j'ai pas plus de fragments je suis à 9000, je pensais que j'en avais plus mais pas du tout Mais bon ça va 9000 fragments c'est assez correct quand même mais bon après sur ce compte là je fais pas énormément de raids Vu que c'est pas sur celui là où je fais le plus souvent mes vidéos Du coup on passe tout de suite à l'inventaire et c'est parti du coup on voit tout de suite j'ai la lame sombre, la CDK et la faux de sanctification Donc du coup j'ai 3 armes mythiques et je crois qu'il m'en manque une c'est du coup celle de Zoro C'est la TTK qui me manque et je crois qu'elle est mythique je suis pas sûr Mais en tout cas il me manque celle là et sinon je crois que j'ai à peu près toutes les autres armes du jeu Du coup bah à part les Katana de Zoro aussi parce que bah du coup il faut les avoir pour pouvoir faire la TTK Mais en tout cas voilà donc j'ai les 3 armes mythiques donc du coup ma lame sombre elle est niveau 600, 385 pour la CDK, 351 pour la faux Et sinon après le reste et bah je m'en sers pas vraiment et je viens de me rendre compte que j'avais même pas la Rengoku Et ouais c'est vrai que ça par contre c'est assez spécial je pensais que je l'avais quand même la Rengoku mais pas du tout Mais bon j'ai la Trident je crois que sur mon compte Youtube je ne l'ai pas je suis pas sûr Mais bon en tout cas niveau armes ça va je suis quand même plutôt pas mal hein Bon après la plupart du temps j'utilise la lame sombre, la CDK et je sais pas en vrai je sais même plus qu'est-ce que j'utilise Mais peut-être la Trident ouais pour faire des combos mais sinon à part ça bah je me sers pas vraiment des autres armes Ensuite les amis on va enchaîner sur les pistolets et du coup niveau pistolet et bah j'ai la Kabusha Que je me sers aussi c'était pour faire des combos en PVP Ensuite l'arc serpent je m'en sers tellement pas du tout hein franchement je sais elle est vraiment nulle cette arme Ensuite on a le canon, la Silex, la fronde améliorée, Silex, le mousquet et le lance-pierre Alors je crois qu'il me manque encore l'acide rifle, le bazooka Enfin il me manque encore un petit peu quelques armes mais bon en vrai franchement ça va J'ai le plus important c'est quand même la Kabusha Et non les amis aussi je dis une connerie c'est vrai que j'ai carrément, enfin j'ai l'arme la plus importante en pistolet C'est quand même la Soul Guitar et je l'ai vraiment pas sur ce compte Par contre c'est vrai qu'il faudrait qu'un jour je me la fasse quand même la Soul Guitar Parce que bon j'ai débloqué sur mon compte Youtube et franchement après je me suis dit bah nique hein Je vais pas l'avoir sur mon compte principal mais bon faut vraiment que j'essaye de l'avoir cette arme Parce qu'elle est vraiment très très utile Ensuite on enchaîne avec les petits accessoires Et du coup et ben j'ai un petit peu comme sur mon compte Youtube la couronne sacrée, le chapeau mousquetaire, l'écharpe, le casque de Valkyrie Les bandanas pour les élites, la cape noire, j'ai la cape du Vist Admiral, j'ai aussi les capes des élites Et ben franchement ça va j'ai quand même pas mal de petits trucs J'ai encore des petits casques gladiateurs, j'ai aussi la cape de Doflamingo Par contre il manque les lunettes et ça c'est vrai que sur mon compte Youtube j'ai quand même eu énormément de chances d'avoir les lunettes de Doflamingo Du coup les amis on va passer au plus croustillente Et du coup c'est tout simplement les fruits Bon je vous le dis j'ai quand même un peu plus de fruits que sur mon compte Youtube Mais bon après aussi comme je vous l'ai dit à chaque fois que je faisais des lives ou que je faisais des trucs je faisais des concours Tout simplement pour faire gagner des fruits mythiques Franchement si je n'avais jamais fait de concours ou que je n'avais jamais fait gagner de fruits ou quoi que ce soit J'aurais eu beaucoup mais vraiment beaucoup plus de fruits mythiques Et là franchement bon ça va Franchement depuis ma vidéo 24h j'ai quand même pu récupérer un Doug et un Venom Et j'avais random je crois la veille un Control Franchement en 3-4 jours j'ai quand même eu 3 fruits mythiques sur le même compte Ce qui est quand même plutôt pas mal je trouve Parce que c'est quand même très très chaud d'en avoir Mais sinon du coup un Doug, un Poison, un Control Et sinon en fruits légendaires j'ai Fenix Pat J'ai Love, Bouddha Par contre Bouddha c'est vrai qu'il est vraiment très très bien J'ai 5 Séismes Et après c'est Magma etc etc Bon on part sur les fruits un peu plus basiques On a le fruit noir 5 fois Moi mon Stormax il est à 5 Donc quand même j'ai pas mal de fruits en x5 J'ai réanimé Glace, le fruit noir, Flamme Je l'avais en x5 mais du coup avec ma vidéo j'en ai quand même mangé pas mal Et ensuite et bah voilà j'ai pas non plus beaucoup d'autres fruits C'est vrai que mon objectif c'est quand même d'avoir tous les fruits de Roblox Mais c'est quand même assez compliqué parce qu'à chaque fois je les donne etc Donc bon cet objectif il est quand même très compliqué à atteindre Et ensuite niveau matériaux et bah j'ai tout simplement les petits trucs basiques J'ai 99 conjurés de cacao Et bref bon en fait c'est pas très très intéressant Bon après j'ai 300 ectoplasmes et tout 158 zo C'est pas mal franchement ça va J'ai quand même pas mal de petits trucs là quand même Qui vont me servir pour faire la petite sous le guitare Mais franchement ça va ok Bon après ça aussi c'est bête parce qu'il n'y a plus l'événement Saint Valentin J'avais encore 41 coeurs J'aurais pu m'en servir pour acheter des trucs Surtout la cape de la Saint Valentin qui est vraiment très très cheatée en début de game Franchement elle est incroyable cette cape Et c'est dommage je l'ai pas sur ce compte Ensuite les amis on va tout simplement passer à la boutique Et du coup à la boutique et bah on va faire comme sur mon autre compte On va regarder ce que j'ai comme passe Et je vous le dis tout de suite Je suis Gucci Alors du coup on a le J'ai le foie de chance de drop J'ai le bateau rapide J'ai le foie de argent J'ai le foie de mastery Le plus important c'est le foie de mastery je trouve La dark blade Et j'ai aussi le fruit notifier Franchement et bah je suis plutôt pas mal là J'ai déjà dépensé quand même pas mal de robux pour avoir tous les game pass Et ensuite on va faire les petits fruits Allez c'est parti on commence par le début Et du coup j'ai le petit kilo J'ai le petit tourné Le petit haché Et le petit printemps Alors c'est parce qu'en fait à un moment je me suis dit Bah je vais commencer à acheter tous les fruits un par un Et jusqu'à avoir le dernier Mais au final j'ai vite arrêté Parce qu'au bout d'un moment je me rendais compte quand même que ça coûtait très très cher 10 euros pour mettre Enfin pour avoir bombé fumée Ça fait un petit peu mal aux fesses Mais bon je le ferai peut-être au fur et à mesure du temps Je sais pas peut-être que je vais trouver des gens qui feront des trades Contre des fruits permanents Ça va peut-être arriver Ensuite on a J'ai le fruit de la glace Que j'ai V2 tout simplement Et en plus il est une mastery 289 Hop voilà Bam Bam Je vous montre un petit peu les compétences Alors je crois qu'il y a des compétences que j'ai laissé en V1 Parce que c'était plus important Enfin c'était plus intéressant pour le PVP Mais sinon et ben Voilà hop Regardez le petit fruit de la glace On peut se déplacer comme ça C'est super rapide par contre C'est abusé Mais bon du coup je l'ai en V2 Et ensuite on va pouvoir enchaîner sur le fruit des ténèbres Et du coup lui aussi je l'ai en V2 Hop du coup hop La petite compétence Voilà donc là ça fait des plus grosses explosions Alors en fait j'ai un doute Non je crois que je l'ai en V1 C'est sur mon compte YouTube que je l'ai en V2 je crois Ouais c'est ça Je crois en fait que je l'ai en V1 Pas en V2 Mais franchement Il est quand même très très stylé Faudrait que je le fasse passer un petit coup en V2 un jour Ensuite et ben J'ai le fruit Et ben du coup j'ai même pas magma Magma faudrait que je me le prenne Et aussi tremblements Parce qu'ils sont vraiment stylés Mais du coup on enchaîne avec le petit Bouddha Bouddha que j'ai niveau 115 Et ben franchement C'est plutôt pas mal J'ai la transformation V2 Et ensuite le reste Et ben c'est que de la V1 Ah non peut-être ça c'est la V2 je crois Ouais ouais c'est la V2 Parce que ça me fait penser Ouais parce que la V1 en fait Ça faisait juste une boule Et ça mettait plus de temps à exploser Là regardez ça fait un plus Ouais ouais c'est la V2 c'est sûr et certain Ensuite on a le saut du Bouddha Et le dash du châtiment Qui est aussi une compétence de V2 Et du coup on fait un petit dash Franchement ça va C'est quand même plutôt intéressant Ensuite j'ai le fruit du Love Et du coup Ce fruit là je le trouve vraiment incroyable En plus on peut se balader à dos de flamant rose Et on peut utiliser nos compétences en même temps Je trouve ça vraiment trop cheaté Et du coup on a le Hearth Shot Hop voilà La Cupid Zone Voilà voilà Bon je vous le montre assez rapidement Après on a la Traxation Irrésistible Hop voilà Du coup ça fait attirer tous les ennemis sur toi Et la compétence la plus intéressante C'est tout simplement le Best of Friend Hop du coup on va pouvoir faire apparaître un pote à nous Voilà Et du coup là j'ai fait apparaître Bah Maxence Friend Mais je sais pas c'est qui dans mes amis Parce que bon il change quand même assez régulièrement de skin Mais voilà en gros vous avez un petit compagnon avec vous Pour se fighter Du coup franchement cette compétence elle est vraiment très intéressante Parce que bon là c'est dommage Y'a pas de boss pour vous montrer les dégâts que ça fait Mais franchement le Best of Friend Il est vraiment incroyable Ensuite on enchaîne pour le Portal Et du coup le Portal je l'ai au niveau 300 Et du coup hop on a ça On a ça Le World Warp Donc du coup pour se téléporter On va changer d'endroit On va aller au Château de Mer Voilà on va aller ici Ensuite on a Quantum Leap Et la compétence principale La Dimensional Rift Mais il faut attendre qu'il se recharge Voilà Dimensional Rift Et du coup quand on utilise On arrive hop dans une autre dimension Et du coup ici pour PVP C'est vraiment stylé Par contre non mais regardez comment c'est incroyable On dirait qu'il y a une tournade Enfin vraiment elle est insane cette compétence Elle est vraiment belle Je pense même que c'est la plus belle compétence de Blox Free On va pas se mentir Mais bon du coup pour revenir à la réalité Il faut réutiliser la compétence Et voilà du coup on revient là où est-ce qu'on était Du coup ensuite on a Rumble Et du coup Rumble que j'ai en V2 Et du coup bam Voilà là ça lance un petit dragon de foudre Orage Donc bam ça fait pas mal de petits éclairs qui tombent sur le sol Après on a le Jugement Céleste Voilà ça va faire un gros éclair qui atterrit sur le sol Et en plus ça laisse un giga impact Après on a le Flash électrique Alors ça franchement je trouve ça vraiment cool Du coup c'est un peu comme notre Flash Step là qu'on a avec la touche R Et du coup on peut faire ça mais 4 fois je crois Ah non 3 fois Franchement ça va 3 fois c'est quand même pas mal Et ensuite en compétence ultime on a la Destruction Boules de Tonnerre Et du coup voilà donc la compétence elle est vraiment insane Elle est encore plus stylée que celle du fruit de la flamme Et du coup quand on le lance Voilà une giga explosion Voilà stylée franchement Ça laisse un gros cercle de cailloux autour Franchement c'est super stylé Ensuite j'ai le fruit du Blizzard Et du coup le Blizzard c'est en V1 Il n'y a pas de V2 Et du coup on lance des Shurikens Après on fait une genre de petite tornade Voilà c'est assez stylé Après on a le Halling Wind Alors ça je crois que ça fait Ouais voilà ça fait apparaître une petite zone de glace Qui fait des dégâts Ensuite on a le vol de tornade Donc ça c'est la compétence de déplacement Et je trouve ça vraiment très cheaté Pour farmer les mobs Parce que du coup ça fait des dégâts Et en plus de ça Bah vous êtes logia Donc vous prenez pas de dégâts Donc franchement c'est incroyable Et ensuite en compétence spéciale On a le Blizzard Domain Et du coup ça fait tout simplement Une zone de Blizzard Et regardez voilà Ça fait une genre de sphère Et du coup ça prend Enfin ça met des dégâts à tous les ennemis Qui sont à l'intérieur Bon franchement je trouve ça vraiment très très stylé Ensuite j'ai Doug en V2 Et du coup la V1 comme je vous l'ai dit Franchement elle est pas terrible Et du coup la V2 elle est carrément meilleure Donc là regardez On a une giga explosion En plus ça te propulse Et n'importe quoi Après on a la rivière sucrée Donc ça quand on est Enfin quand on saute Et qu'on utilise la compétence Ça prend un ennemi Et ça fait un genre d'effet Et en gros bah ça lui met des dégâts Et du coup quand on utilise la compétence Quand on est sur le sol Et bah regardez ce que ça fait Voilà ça fait apparaître un genre de bras Et du coup c'est une autre compétence Limite en fait c'est deux compétences Dans une seule compétence C'est assez stylé Ensuite on a le tourbillon perçant Alors ça du coup il faut aller sur un ennemi Mais en tout cas ça fait un Bah ça fait une attaque vraiment stylée Quand on prend l'ennemi Du coup ça fait un genre de tourbillon Enfin on fait un tourbilol avec l'ennemi Et ensuite on le met dans les airs Et on le fait écraser sur le sol C'est hyper stylé Ensuite on a la petite rafale de donuts Donc ça c'est la compétence que tout le monde connait Et franchement elle est trop cheatée pour le PVP C'est la compétence ultime pour le PVP Parce que du coup l'ennemi il peut rien faire Et vous pouvez le déplacer où vous voulez Et ensuite la compétence de déplacement C'est Scorching Donut Allez c'est parti du coup On va pouvoir aussi monter sur les murs Et aussi bah du coup rouler sur l'eau Franchement c'est super stylé Cette compétence là franchement Pour se déplacer elle est vraiment insane Mais bon elle est pas très rapide Comparé à un Light par exemple Mais elle fait large le taf Vous pouvez aller un petit peu Bah vous pouvez aller où vous voulez Franchement il y a zéro soucis avec cette compétence Ensuite les refs J'ai le fruit du Venom Et malheureusement sur ce compte là Je l'ai que niveau 1 Alors je l'ai dépensé J'ai quand même dépensé beaucoup d'argent pour l'avoir Et franchement je l'ai même pas upgrade Bon en même temps aussi Vu que je l'ai utilisé sur mon compte Youtube J'étais déjà spoil des compétences Donc ça m'avait pas trop intéressé A le refaire Mais bon je l'ai quand même acheté Je suis quand même assez bête Mais bon en tout cas vous voyez un petit peu A quoi ça ressemble Venom Vous l'avez vu sûrement dans mon aventure Blox 3 Ensuite j'ai le petit Control Et du coup hop on balance la giga zone Voilà voilà Après on a l'évitation Alors sur mon compte Youtube Je crois que je l'ai aussi Control Je suis pas sûr Non je crois pas C'était pas sur mon compte Youtube C'était sur un autre compte Après on a le couteau d'écho Donc voilà Donc il faut aussi un ennemi Et c'est une compétence vraiment stylée Et après on a le rayon Gamma Voilà donc ça aussi Il faut un ennemi Mais du coup c'est une compétence vraiment stylée Enfin bref du coup Control Et bah franchement j'espère que le rework va vraiment être incroyable Ensuite on enchaîne sur le petit Dragon Et du coup hop on va faire tout de suite la transformation Avant que le compteur de Fury diminue Et du coup bah j'ai la couleur basique Faudrait que je débloque les autres couleurs aussi Je sais qu'il faut le faire passer Mastery 500 Un truc comme ça Et du coup bah je l'ai en couleur vert Et du coup bah niveau compétence Et bah voilà on a tout ça Franchement Dragon Il y a pas mal de gens qui l'utilisent Et il est vraiment insane Voilà voilà Et après il y a aussi le rework qui va arriver pour l'update 20 Franchement j'ai hâte de voir le rework Et ensuite les gars on enchaîne avec le fruit qui coûte le plus cher De Blox 3 Et je veux tout simplement parler du petit Léopard Et du coup Léopard et bah franchement je l'ai niveau 300 Alors il est vraiment stylé quand même comme fruit Et ensuite hop on a ça Le Spiraling Kick Voilà voilà Bon en même temps je vous fais les compétences Vous regardez Hop voilà voilà La petite transformation du Léopard Donc je vous fais tout montrer rapidement Parce que bon je pense que je vais dédier certaines vidéos Pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que fait les fruits Et après du coup hop le Body Flicker Enfin bref en tout cas ce fruit il est vraiment stylé En plus de ça on a une compétence de clic Voilà voilà Donc vraiment c'est hyper stylé Enfin bref les gars Je vous ai un petit peu fait survoler mes fruits permanents Parce que bon je vais pas vous passer Enfin je vais pas mettre 10 minutes à vous présenter chaque fruit Sinon ça a duré une éternité Ensuite les gars on enchaîne tout simplement avec le Color Specialist Alors du coup qu'est-ce que j'ai en color Du coup je pense que j'ai Ok d'accord si j'ai quand même le Orange Soda Ensuite j'ai le Lézard Vert Après j'ai le Rose Ardente Ok Après j'ai le Zéro Absolue Donc du coup ça c'est pas une couleur légendaire Après j'ai du coup le Blanche Neige Qui est une couleur légendaire Pour faire apparaître Ripindra Ensuite j'ai le Rouge Pur Le Ciel d'Hiver Et j'ai du coup l'Arc en Ciel Et du coup les deux derniers Je sais même pas comment on fait pour les débloquer Mais c'est Criquette uniquement Mais bon du coup j'utilise la couleur Rose Pour euh Bah c'était pour faire apparaître Ripindra Et du coup on va enchaîner tout de suite Avec le titre Specialist Et du coup on va voir un petit peu qu'est-ce que j'ai en V4 etc Et du coup je pense que j'ai pas énormément de choses Regardez j'ai Humain V2 Shark V2 J'ai l'Humain V3 Shark V3 J'ai l'Humain V4 Alors du coup j'ai ma première V4 Et ensuite en V4 j'en ai pas d'autres C'est vrai que sur ce compte là j'en ai pas fait beaucoup J'en ai même fait qu'une seule sur toutes les races qu'on a dans le jeu Faudrait que je débloque les autres races en V4 en live Ensuite et bah du coup C'est les autres titres Franchement c'est pas non plus incroyable J'ai Magma, Awaki, enfin l'Awak de Magma, Rumble, Bouddha, Doug Ensuite et bah j'ai utilisé des codes Twitter Enfin vraiment c'est les petits Les titres assez simples à avoir J'ai pas de titres vraiment incroyables A part du coup bah celui de la Dark Blade Parce que bah du coup tout le monde peut pas se permettre de l'acheter Donc c'est quand même des titres assez rares à avoir Enfin bref bon du coup niveau titres J'en avais 92 sur tout ce qu'il y avait Donc franchement ça va Du coup les gars bah je vous ai présenté tout mon compte Franchement il n'y a pas d'autre chose que je pourrais vous montrer Et du coup pour finir cette vidéo On va faire le petit random Allez j'espère que je vais avoir un bon fruit Franchement si je finis sur un fruit mythique Oh bah non attendez Fruit du Magma franchement pas mal Je l'avais même pas Ah si je l'avais déjà Mince Bon bah c'est vrai ça m'en fait un quatrième Et voilà je vais pouvoir le store Franchement bah du coup 4 Magma Franchement ce fruit là en plus il est incroyable Donc du coup bah c'est plutôt cool Du coup les amis J'espère que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner Et à mettre un pouce bleu sur ça On se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo Ciao tout le monde